Chapitre 5, ça va vite non ? Je sais pas qui quoi. Moi j'aime bien en voir plus. Je t'ai pris ça. Merde, je sais même pas ce qu'il s'est passé, tout était flou. Comment tu te sens ? Non c'est faux. Je voulais pas fuir à la base, je te jure mais... Peut-être que je serais morte aussi ? Enfin bon. Je suis surtout contente que t'ailles bien. Tu vas bien ? Désolée, je te l'ai déjà demandé. C'est rien. Je pensais qu'il avait oublié. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes ? J'en sais rien. Ça va mieux ? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio ? La ligne est coupée, je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Non, faut pas de bruit non, je sais pas. Hmm, ça ira mais attention. Euh... C'est dangereux. On sait pas ce qu'il y a dehors. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. Bah, il faut y aller dans tous les cas, donc euh... Non, je veux pas qu'il se transforme. Mais je veux pas le buter non plus. Bon, on verra. S'il y a pas le choix, il y a pas le choix. La Kathleen, elle est téméraire quand même. Maintenant ? oui c'est katelyn katelyn evelyn en plus des noms de dig of legend encore ça s'écrit juste pas pareil c'est vrai un silas katelyn evelyn mais lui on sait pas en fait on sait pas s'il est gentil ou pas ce qu'on sait c'est qu'il est bizarre il a l'air complètement fou aussi j'aurais pas à voir un mec comme ça en face de moi oh mon dieu ouais c'est vrai il devrait pas aider l'autre mais je sais pas il ya quand même un truc chelou je sais pas il m'inspire pas confiance bobby elle est sortie juste à temps moi je n'ai fait trop tôt je crois j'avais un peu de temps pour retenir mon souffle je crois que j'ai fait trop tôt je n'ai fait trop tôt s'il vous plaît je suis gentil il a l'air lâché plus tôt non je pense que j'ai fait ma respiration trop tôt en fait il va me lancer une table dessus j'ai fait exprès non non je me trompe ok ça va ça va oh mon dieu j'ai pas su quoi faire en fait j'ai pas niqué c'est le coup de chaux que j'ai eu ça va ni aussi tu sais je pensais au début de l'été quand on s'est rencontré au début de la colo donc il faut pas me tuer il m'a quand même attrapé il m'a jeté comme un sac à patate c'est comme ça qu'ils montrent son affection intrigué je pensais que ça irait plus loin ah merde je n'arrive pas à te cerner j'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure mais j'ai eu l'impression qu'il allait se passer un truc comment il parle bien sûr que je voulais mais je savais pas si toi aussi c'est quoi ça j'ai j'ai l'impression que c'était il ya une éternité non mais attendez je suis choqué il était tout doux tout gentil il lui sort tu es conne ou quoi ouais je crois j'en ai pas une outil encore j'avoue que les bruits c'est pas rassurant là mais c'est trop peur regardez le oh mon dieu il s'est passé quoi merde il est où le fusil il faut qu'on se dire non faut qu'on se cache je sais pas je sais pas cacher courir on aurait pas dû il peut pas courir de toute façon ah si ça va mieux il peut courir maintenant on n'aurait pas dû faire ça mais qu'est ce qu'il nous veut à la fin il est gentil ou méchant oh non c'est l'après mot ce qu'on a vu tout à l'heure je vais tuer non conique meurt non j'ai pas envie de le tuer c'est le copain de happy il a trop de force là c'est dur de prendre la bonne décision aussi en quelques secondes alors qu'aujourd'hui on a tout sur le portable mais monsieur a quête le confisque le premier jour de la colo pour qu'on ne soit pas distrait par la technologie la technologie elle a des bons et des mots à côté alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire la radio de la colo ? non genre DJ la musique je sais pas oh j'aime bien la musique mais je crois que je veux étudier la physique quantique non ça va Nudie non ça va Nudie tu n'as pas vraiment une tête de fan de science ah ouais c'est sûr c'est sûr pas ici no that's so sad why did you broke up thank you Sleem Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici ? Pas ici au... Quand ? Je fais ça chez moi. Et ici, je... Tu joues au con et tu fais des blagues pourri. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah ! Ok, bon, peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement ? Ouais, enfin, je ne sais pas trop, mec. C'est cool, ça va. J'aime bien Dylan, Dylan. Bon, enchanté de te connaître, Dylan, Dylan. Moi, c'est Ryan Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan, foutons le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien celui-là. On sent qu'il réfléchit. No, I don't know it. What is that game ? C'est un peu méfiante de Ryan, en vrai. Vous m'avez mis le doute dans le chat. Dylan, il veut trop Ryan, je te jure. Ok, I will check after. Comment il regarde en arrière, ouais. Il se guette, hein. C'est bon, on avance tout droit, là. Enfin, on regarde tout droit. C'est un bruit bizarre, là. Il veut, il veut. Laisse Ryan. Je suis Ricky. Moi, je l'aimais bien au début, Ryan aussi, mais là, vous m'avez mis le doute sur lui. Je sais pas s'il faut se méfier de lui. C'est bon ? Laisse-moi une minute. Euh... Deux secondes. Ok. Ah. Il y a d'autres choses, là, dans le fond. Il y avait des traces au mur, et après... Ça, là, il fait tout sombre. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. J'ai peur de me perdre. Il fait trop loin, je peux y aller. Vas-y, c'est bon. Ah ! Une carte. C'est bon. C'est vrai que maintenant, vous le dites, ouais. Ouais. Putain, ouais, j'aurais peut-être dû tuer Nick tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il l'aurait vraiment tué ? Quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça avait pas servi depuis des années, et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local, et à tout remettre en état, alors je suis désolé si c'est pas à ton goût, mais je me suis vraiment donné du mal. Ok, ok. Un de ces trucs pourrait nous être utile ? Les outils, là ? Non. Euh, c'est Monsieur H qui voulait un espace de stockage, alors... C'est un peu pour ça qu'il m'a laissé gérer la station. Thank you so, Melskini. Ok. Thank you. Thank you for the second job. Alors, ça porte jusqu'où ? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp, et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. C'est Dylan qui est bizarre. Ça peut porter à environ... Deux kilomètres ? C'est ce que je pensais au début aussi. Mais là, j'ai changé d'avis, tu vois. C'est méprisant. Je doute que ça aide. C'est intéressant, comment tu fais tout ça ? Comment il sait tout ça ? Les outils peuvent servir d'armes, les gars. Ouais, c'est vrai. Fun fact, I actually never... It's okay. You just did it, so thank you. On dirait que c'était truc, oui. Comment tu sais tous ces trucs ? J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tout ces trucs techniques, ça n'a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu ? Me donner un cours ? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus, et c'est à ça que sert ce machin-là. Attrape-poussure. Ben, c'est censé amplifier le signal. Il a l'air un peu merdique, je sais, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Alors... On va pouvoir parler aux gens avec ce truc. Ouais, enfin, c'est pas... C'est pas bidirectionnel. Donc, euh... En fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est... Passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est plus probable. Ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Euh... Je sais pas. Faut que ça... Elle est urgente. Ok. On a besoin d'aide. Euh... Il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours, mais aussi sur nous. Ce qui est pas très normal. Et on a des copains blessés. Et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants. Et du coup, on sait pas trop quoi faire. Alors, s'il vous plaît, venez nous aider SOS. Ceci est une urgence particulièrement urgente. Alors, venez vous aider des droits. Une urgence particulièrement urgente. C'est clair. C'était bien ou pas ? Un essaim d'ours ? Ouais. Ouais, bon. C'est pas un essaim. Ben, ils étaient plusieurs, mais... Oh, je ne sais pas. Ok. Bon, ben, on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Je vais surveiller un peu pendant que... Si vous devez AFK, on peut vous raconter ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. Pendant deux petites minutes. Ok, ouais, d'accord. Vous n'allez pas louper grand-chose. C'est jamais. Il est trop con qui prendra son appel au sérieux, mais oui. Oh putain, mais c'est la bête, là. Je vais faire pipi dans une bouteille. Je reçue un signal radio, mais pas de réponse. Je vais aller voir. Quoi ? Il a parlé du chalet ? Je ne sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio, poids des cabanons. Et deux autres personnes pour l'instant introuvable. Bien réussi, terminé. L'Oscar de la meilleure détresse. Ouais. Rassurance, on n'est peut-être pas nous. S'occupés, il parle de nous. Oh putain, il parle de nous. C'est quoi ce délire, putain ? Mais comment ? Parce qu'on vient de leur dire. Sur cette putain de radio. Il y a la bête dehors. Il faut qu'on reste calme, ok ? On va aller chercher Kathleen et les autres, d'accord ? D'accord, ouais. D'accord. Oh merde. Ça me file des frissons. Agressif, lâche-moi. Désolé, j'avais un doute. Comment ça, lâche-moi ? J'étais pas sûr, mec. Merde, c'était quoi ça ? J'en ai aucune idée. Il veut que ses potes meurent. Oui, c'est très suspect. Merci beaucoup, Newtie. C'est trop mignon. Merci beaucoup pour le crime. C'est gentil. Oui, je sais que c'est toi. Merci beaucoup. Oh putain, j'ai pas envie qu'ils meurent, Ambray, les deux. Ricky défend beaucoup, Ryan. Ah, tu les as sur l'autre compte, du coup, les émotes. Il est pour regarder. Pour regarder où ? Je vois rien, là. Je sais pas où j'aurais dû regarder. Je les aime trop, les deux. Je les aime bien aussi. Oh non, c'est la bête. Là-haut ? Ouais, ok. On peut leur dire de se cacher. Oh, merde, non. Putain. Oh, tiens le bouton. Katelyn, planquez-vous tout de suite. Ne venez pas ici. Y'a une bête vers le local radio. Rentrez. Allez dans un cabaneau. Allez, allez. Oh, merde, putain. En vrai, là, le problème principal, c'est Nick. Il va transformer, sans doute. Comment je vais régler ça ? Comment je peux rattraper ma merde, là ? Ouais, c'est vrai qu'il y a des armes, quand même. Et maintenant ? Il faut juste pas que je rate, quoi. Désespérée, on peut faire quelque chose. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. C'est pas un animal comme les autres. Je crois pas qu'un fusil va suffire. T'as une meilleure idée. Pourquoi tu n'y crois pas ? Il va falloir que je prouve que je suis une gameuse. Alors, j'en suis une, mais pour les tirs, c'est particulièrement compliqué. Voilà. Bien sûr que si. Pourquoi tu crois pas ? Bah, j'en sais rien. Ça me paraît pas une bonne idée d'aller canarder une espèce de super bestiole dont on sait rien. Bah, t'as une autre solution, peut-être ? Si cette bestiole entend comme un... comme un chien, et bah, on pourrait peut-être... On pourrait passer un son de l'arsen super aigu dans la sono, et mettre le son à fond et ça nous défoncera les oreilles, mais... Ok, ok, on fait ça, le truc du l'arsen. Ça marche. Ok, allez, Milan. Oui, Ricky, putain. Les mauvais souvenirs. Allez. Allez. Ouais, c'est vrai que c'est smart, qu'on sait à ça. Euh... Plus vite. Bon, je pense que ça va, non ? Mais j'ai pas fait exprès, Ricky ! Ah. Oh, non, c'est la merde. Il me couvre, il a dit. C'est ce qu'il a dit, hein. Oh, mon dieu, mon dieu ! C'est pas censé se passer comme ça ! Ah, merde ! Merde ! Ah, mon dieu, la merde ! Ah, c'est quoi, là ? Il faut quelque chose ! Tu veux que je fasse moi ? Arrête ! Ah, merde ! C'est un fromage ! Du coup, croupe-le ! Croupe-le ! Croupe-le ! Croupe-le ! Croupe-le ! Croupe-le ! Terrifié. Ok, tiens, bon. Merde ! Merde ! Merde ! Oh, bon dieu, attendez ! Fusil à pompe ou tronçonneuse ? Tronçonneuse ? Non. Je vais m'évanouir. Fusil à pompe ou tronçonneuse ? Je dois vraiment choisir avec ça ? Tronçonneuse, je prends ? Désolée, je dois... Oh, mon dieu ! T'es sûre de toi ? Oui, vas-y, t'es pas attention pas, t'es heureux ! Oh, putain ! Merci pour le follow. Fermez les yeux, les enfants ! Je suis une égratignure. Le fil, chope le fil, chope le fil, quoi ? Chope le fil... Le fil, chope le... Le fil bleu... Ok... Prends les yeux, skinny ! Ok, new hits ! Ok, new hits ! Bonne nuit, les enfants ! Je fais quoi ? Je fais quoi ? Le bouton ! Le bouton ! Oh putain, le p'tit enfoiré, là ! Et le piquer, ça va ? Je pensais pas qu'il montrerait le bras aussi se faire couper. Elle a perdu son bras. Ça va, ça va, merci. On vient de couper le bras de quelqu'un, là. Et j'aurais dû buter un mec, mais je l'ai pas fait, du coup ça va être la merde. Je prends des mauvaises décisions. Non... Accroche-toi ! Pourquoi t'as fait ça ? Tu m'as dit de le faire ! Oh putain, t'étais une idée de merde ! Putain... C'est bon pour l'instant. Pour l'instant. On est tombé sur un de ses chasseurs. Ah merde ! On s'est enfui pour lui échapper. Je crois qu'on l'a semé en venant ici. Le message est parti. Ouais, je crois. Super. Mais oui, piquer, normalement oui. Là, il criait juste, mais je pense... Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Bordel Dylan ! Il s'est passé quoi ? Oh, euh... Je vais bien. Enfin... Pas vraiment. Mais ça... Ça fait... Ça fait plus mal. Ecoutez, il a l'air d'aller bien ! C'est cette... Chose qu'a fait ça ? Non. Enfin... Si on veut, il... What ? Kathleen, il est où ton fusil ? Je l'ai perdu. Un dégât du coin est passé nous voir. Oh mais non ! Mais du coup elle a plus d'armes ! Putain, quoi ? Elle nous a tirés dessus. Qui est là ? C'est qui ça encore ? C'était qui ? Est-ce qu'on la suit ? Je sens très mal la suite de l'histoire. Et merde, c'est quoi ça ? Ah ! Ah ! Oh ... Mon Dieu ! Oh.... Oh ... Ah ! Mon Dieu ! Oh ! Ah ! Oh ! C'est le corps de Yumi, non ? Yumi va bien. C'est après du mec qui veut te bouffer, sert le fort. Il me semble que c'était Emma, ouais. Bon, j'ai peur pour la suite. Le retour de Mamie. Bonne soirée pour pas merci d'être passé. Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Regardons encore une fois. Nous avons là l'ermite. Avec l'ermite vient l'isolement, la solitude, mais la réflexion aussi. Peut-être qu'en analysant les faits, l'ermite qui poursuit réussira à vous mettre à l'abri. Mais tout dépendra de vos actions, pas des siennes. Mes lunettes, elles me font mal, là. Je veux vous montrer davantage. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est vrai, j'ai toujours accepté jusqu'à présent d'en voir plus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Au final, ça spoil un peu. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Je ne sais pas. Si, il faut. Oui, ça va, même si c'est le cas. T'as déjà appris à prendre des solutions, de décisions, ouais, c'est vrai. Tu as raison. Mais c'était encore un autre mec, ça, non ? Nous passons tellement de temps à attendre le futur que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. Ainsi donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. J'ai le même coup de cheveux que la sorcière. Je trouve que je l'y ressemble, c'est ça ? Fais attention, nous tiens. Après, elle n'est pas laide, en vrai. Pour une vieille dame, elle n'est pas laide. Désolé, Jacob, mais tu ne reverras pas Emma, je crois. Ah, merde ! Mais dans 20 ans, j'aurai 45 ans, Bicare, ça ne va pas ou quoi ? On est jeunes encore à 45 ans. Emma, c'est toi ! Cette voix-là, tu penses vraiment que c'était Emma ? Jacob, écoute, je ne sais pas quoi faire de toi. Tchad en vadrouille. Je fais 35 ans, là. Newtie. T'as de la chance que tu viens de te sub, hein. T'aurais pris un Théo, là. Je suis extrêmement vexée. Non, il n'est pas vexé, il est en maillot. Je plaisante. Mais 35 doses ! C'est beau, quand même. Je fais passer à côté. Ça, c'est mauvais signe. Putain de merde. Attends, mais... What ? Je suis où, là ? Regarde, j'ai mis un peu à chaud. Je suis où, là ? Je suis où, là ? Oh ! Je suis où, là ? Je suis où, là ? T'en ai mis. Je suis où, là ? Je ne sais sais pas, là ? Un petit peu. Carte mémoire. Y'a peut-être un truc là-dessus Merci C'est par là où je suis montée Je ne sais même plus par où je suis arrivée C'est une dinguerie quand même Mais je pense que oui je suis montée Par l'arrière C'est de la miau je ne sais pas Thank you skinny C'est vraiment très sombre On ne voit pas grand chose Je crois qu'il va retrouver son ex en morceaux Il y a des chances Pas très utile les vues Attends mais je suis revenue là où j'étais au début Je ne sais plus Mais les gars j'ai réussi à me perdre Est-ce que je suis arrivée par là ou pas je ne sais plus Faut-je remettre mes lunettes aussi Là j'ai les yeux fatigués Je ne sais plus Combien degrés je ne sais plus Merci Lonnie c'est gentil Comment ça va C'est pour ton deuxième mois Tu vas bien C'était la bonne direction du coup La bonne direction pour se faire attraper et crever Yes C'est pas qu'elles sont lourdes C'est juste qu'elles me font un peu mal au nez en fait C'est un accident nous dit Je joue Oh mon dieu Oh mon dieu Ok let's go T'as intérêt à courir là chaque homme Faut pas déconner Se cacher Non Ils peuvent sentir je pense Non je sais plus Mais c'est horrible Désolée je ne regardais pas trop mon chat Ça va ça va l'univers Je suis inscrite pour passer le code La semaine prochaine Peut-être un peu mal réglé Oh putain mais il n'a jamais de chance lui Il se fait tout le temps attraper Qu'est-ce qu'on fait là Écarter ou se Je sais pas ce qu'il vaut mieux Genre j'ai peur qu'il se blesse ou quoi Écarter peut-être Il faut se dégager Je sais pas je pense pas non Écarter ouais Ouais tu perds le pied je pense aussi Oh Ça me fait penser à Dead by Daylight Oh mon dieu Bon est-ce que j'aurais pas mieux fait De m'arracher de pied Je sais pas Trop dur de savoir quoi faire aussi J'aurais pas couru bien vite Avec un pied en moins du coup Merci Lonnie Elle est avec ses chasseurs là ? Je crois pas On doit faire quelque chose On doit faire un truc Qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle est morte Je veux dire pour le corps Je te jure Ricky Il donne sa vie pour une meuf Qui s'en fout de lui À quête La fille de monsieur H Elle est rentrée avec son frère Kaylee Ouais Je croyais aussi Mais merde Pauvre Kaylee Nick Tu sens trop bon Euh t'es bizarre Nick là Je vous dérange pas ? Essaye de te calmer un peu hein Ta gueule Kathleen Oh putain Wow Attends mais il est chelou Ok nan Faut le tuer en fait T'es un préféré à la base Nick Oh nan Il va vraiment se transformer J'ai cru jusqu'au bout J'ai cru jusqu'au bout Et des niques Non réconforté Abby Ah 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 C'était assez chill avant que t'arrives Ok, on l'emmène dans le pool house. Enfin, les premiers chapitres. C'est vrai, tu dois dire que je suis folle à aimer jeu, là. Arrête de bouger comme ça ! C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça ne saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool ! Il n'y a plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça ne fasse plus l'effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok ? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos, où est-ce qu'on peut ? J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais. Ça ira pour toi, Abby ? Et si tu essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que tu en penses ? Trouvez un truc qui soit mieux installé. Là, c'est mieux. Merci. Hey. Il a le Covid. Ah, je pense qu'il a un peu plus que le Covid, tu vois. Est-ce qu'on peut trouver d'autres ? J'aime pas les pièces où il fait tout sombre, comme ça on voit rien. C'est sans effrayons. Tu l'aurais foutu dehors, toi, Nick. Ok, bon. Le dessin, il était pas très utile. Il m'a autre chose. Je me demande où est Caleb. Hé, il y a un truc pas normal avec Nick. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau ? Ouais, on aurait dit... Un poisson. Mais hors de l'eau. Non ? Euh, ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies. Au chalet. C'est-à-dire ? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures. De griffures ou rien d'autre. Il était... très agité. Il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Oh. Euh, la rage ? Non, ils bavent pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage ? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire. Ouais. Ouais. Comment on fait maintenant ? On va pas le foutre dehors ? C'est vrai qu'il a pas l'air bien du tout, là. Est-ce que je te plaît ? C'est vrai qu'il a pas l'air bien du tout, là. C'est vrai qu'il a pas l'air bien du tout, là. En plus, il m'a dit que j'étais conne tout à l'heure. Bah tu viens de le faire. Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby ? Ah ! Je t'aime bien ! Tu as changé. Après, si je lui réponds mal, il va être énervé. Ah ouais, non, là, c'est grave. Il me croit pas. Après, il est pas lui-même, là. Eh, va te faire foutre, quoi. T'es une bonne poire. Une poire facile. Faut le tuer. J'aurais dû le tuer. T'es pas comme ça. Je... What ? Oh mon dieu. Abby, est-ce que ça va ? Oh putain. J'ai fait une grosse erreur, là. On aurait dû le laisser se faire tuer. C'est pas vrai, j'ai bien fait. C'est pas vrai, j'ai bien fait. Il se relaise. Ah ! Ça fait trop peur. Sa tête. Vous avez vu sa tête ? Sa tête va me hanter. Elle était trop bien, en fait. Ça m'a fait vraiment peur, là. Hello, Jack, tu vas bien ? Désolée, BPC, le bot, il est sensible, il aime pas les majuscules et tout. Mais il t'aurait tué aussi. Il faut se réveiller, là, maintenant. Voilà. Angoisse, c'est, j'y comprends rien. Je pense qu'il sait des trucs, mais bon. Tu as fait ce que tu devais faire. Je sais pas non plus, Malacar. Oh, putain, mais quelle merde. Qui est-ce ? Qui est-ce ? J'ai besoin d'aide. Qui est-ce ? Eh bah, dit qui t'es. Vous êtes qui ? Ici, c'est la mode du début, en fait. Mais j'ai pas capté sur le coup. J'ai dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. J'ai pas fait gaffe au visage tout à l'heure. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. Intriguée, je vais ouvrir la porte. Je sais pas si je devrais ouvrir. Je pensais qu'elle est méchante ou pas. Elle avait l'argentie au début, mais peut-être qu'elle est devenue méchante entre-temps. Je sais pas. Vas-y, je suis là. Je pars du principe qu'elle est gentille. Ah ok, elle a perdu son oeil au début, en fait. Je me souvenais pas exactement de ce qui était arrivé. Je pensais quand même qu'elle s'était fait tuer, en fait. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé. Avez-vous bien cherché ? Ces cartes ne sont pas que des babioles. Vous devriez l'avoir compris. Bah j'en ai pas trouvé, c'est bon. Bien, allez-y. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant ? J'ai pas trouvé de carte. Sous-titrage ST' 501 Oui, commentaire aussi. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021